... Ce jour dédié pour qu'Hachem accorde de grandes brakhotes à Abigail Bat-Marie et qu'elle puisse grandir dans les meilleures conditions possibles. Amen. Amen. Je vous dis que dans quelques jours, le 4 TV, ce sera le 30 janvier, merci à Hachem. Jeudi, 30 janvier, c'est la... des mercredi soir, on fera aussi des jeunes petites soirées ici. Lendement, on va tous aller Bin-Heder à la tombe de Baba Saleh pour se recueillir, ce grand, grand, grand sadique. Une histoire que j'ai lue il y a 2-3 semaines, extraordinaire, inédite, que son gendre, enfin, ce n'est pas son gendre, dans les livres de son gendre, c'est celui qui raconte, il s'appelle le rab Israq Lougassi. Je pense que c'était le mash-pac, celui qui est l'intendant de Baba Saleh. Baba Saleh ne se sent pas bien, il est faible. La famille lui dit, elle va à l'hôpital, elle dit, pas besoin, j'ai rien. Non, mais ce n'est pas bien, ça va. On voit que quelques jours passent, et il ne va pas mieux. À la fin, la famille fait pression, écoutez, va te faire vérifier, viens, viens, on part à l'hôpital. Écoutez, moi je veux bien aller pour vous, mais je vous dis, j'ai rien. Il va à l'hôpital, ils font toutes les vérifications, machin, son, l'une, ou ça. Effectivement, tout va bien. Alors, pourquoi il est faible comme ça ? Vient le chef du département où il était, et c'est un médecin qui porte une kippa. Et il regarde, effectivement, rien du tout. Et Baba Saleh est en train de boire un thé. Le thé de Baba Saleh, il faut savoir, il y avait entre 5 et 6 cuillères à sucre dans le verre, à la marocaine. Dans les hésiteries, ils disent, pourquoi ? Parce qu'elle disait, sans ça, ce n'est pas sucré. D'accord. C'est une notion de Baba Saleh que je ne connais pas très bien. Il dit à son intendant, donne ça au médecin qui boit un peu. Le médecin boit, c'est super sucré. Voilà, j'ai compris que vous avez, évidemment, vous avez le sucre, c'est un poison. C'est pour ça que vous êtes faible, vous avez un taux de sucre qui est élevé. Il dit, pas du tout. Mais regardez, boire un petit sucré comme ça, c'est super dangereux. Il dit, moi, je n'ai rien du tout, c'est vous qui avez. Moi, je fais super attention à mon taux de sucre. Tous les matins, je me vérifie, il dit, il n'y a aucun problème. Je vous dis, vous avez du sucre et moi, je n'en ai pas. Vérifiez, vous verrez. Bon, on vérifie. Il vérifie. Et il s'avère que le médecin, il a un taux de sucre super élevé, grave. Et Baba Saleh, il n'a rien du tout. Le médecin dit, ils ont échangé les éprouvettes. On refait. Vous acceptez de refaire ? Il dit, j'accepte de refaire. Ils refont. Et là, le médecin fait attention, il voit, lui, il a un taux de sucre effarant. Et bien, vous savez, il n'a rien. Il est tout pâle. Qu'est-ce qu'on fait avec un taux de sucre terrible ? Pareil. Je n'ai jamais eu ça. Je fais attention, je fais attention à ce que je mange. Je suis super attention. Baba Saleh dit à son intendant, fais-lui un thé comme ça avec 5 ou 6 cuillères de sucre. Buvez. Mais je ne peux pas. Buvez, je vous garantis. Vous buvez, vous n'aurez plus rien. Bon, il boit, il boit, il boit, il fait un petit cas, tout est parti. Alors, cela dit, maintenant, je sais pourquoi je suis venu ici. Moi, je ne veux pas venir essayer à l'hôpital, je sais, pour vous faire une bonne leçon. Comprenez. Ce n'est pas nous qu'on gère. C'est Dieu qui envoie la guérison. C'est Dieu qui envoie les maladies. Quand vous ferez d'or en avant, en tant que médecin, vous donnez, sachez que c'est rien. Vous êtes un envoyé, simplement. Vous devez penser, grâce à Dieu, et prier à Dieu. Je ne fais pas ce que je ne me trompe pas pour que je fasse tout comme il faut bien. La puissance du Rav, maîtriser la nature extraordinaire, grâce à quoi ? Grâce à quoi ? Il est né comme ça. Il a fait attention à lui-même. Il a fait attention à lui-même. Il a fait attention à faire des mitzvot et pas faire d'avérot. Tout simplement. Alors, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Il ne faut pas rêver. Comment il existe ? Il était plus grand que nous, il était moins grand que nous. Comment on peut comprendre qu'une personne devienne un gadol à l'hôpital ? Ils ont fait très attention, ses parents. On fait attention que jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ne voyaient même pas un animal impur. Pas un âne, pas un chameau, comme il y avait là-bas au Maroc. Vous comprenez de qui on parle ? Il a aussi des parents, mais aussi, il a étudié jour et nuit. Qu'on arrive à un centième, à un millième de ce qu'il faisait. C'est extraordinaire. Baho, Kha, Dona, Eloram, Amen, Vahamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada